La prestance ça fait partie des choses qu'on aimerait bien développer mais en général on laisse tomber le fait d'améliorer sa prestance tout simplement parce qu'on se dit que c'est pas très clair finalement la prestance, qu'est-ce que c'est on a du mal vraiment à le définir et ça semble un petit peu compliqué à développer et en fait c'est normal parce que c'est vrai que finalement c'est assez compliqué de définir exactement ce qu'est la prestance et encore moins de définir des actions qui concrètement vont nous permettre d'améliorer notre prestance mais moi c'est vraiment un sujet qui me passionne tout ce qui concerne le carré, la prestance c'est des sujets qui m'ont voilà sûrement parce que je suis parti de très 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 loin à ce niveau-là donc c'est des sujets que j'ai vraiment creusé et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais justement te donner des choses très concrètes qui vont te permettre d'améliorer ta prestance donc on va voir à la fois des domaines et je vais te donner pour chacun des domaines une action ou même plusieurs actions parfois très très concrètes que tu peux prendre et ça va te permettre d'améliorer dès la fin de la vidéo tu peux les tester voilà dès la fin de la vidéo, dès demain, dès aujourd'hui ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo tu peux tester ces actions-là dans ta vie alors avant de démarrer je te rappelle aussi pour ceux qui veulent aller plus loin pour ceux qui sont vraiment motivés pour augmenter leur charisme, leur prestance que jusque ce soir tu peux accéder à mon pack, mon pack charisme et prestance donc tu as trois formations, les outils du charisme, la formation captivant à l'oral et la formation respect immédiat il y a une grosse promotion sur ce pack c'est valable seulement jusque ce soir ensuite le pack est supprimé donc je te laisse regarder ça c'est le premier lien dans la description alors la première chose pour augmenter sa prestance je pense que ça c'est quand même quelque chose qui est assez connu mais parfois on a du mal vraiment à le mettre en place c'est le fait, enfin c'est tout simplement le langage corporel le body language donc en fait c'est tout simplement la façon dont, voilà la façon dont parle ton corps on pourrait dire c'est un peu ça, c'est un petit peu ça l'idée alors je voudrais te donner une action très concrète parce que dans ce domaine du body language, du langage corporel il y a beaucoup de choses évidemment l'une des premières choses et je pense que c'est vraiment une chose très très importante c'est ce qui concerne la posture avec une bonne posture tu peux littéralement changer quelqu'un très rapidement et c'est assez fou c'est vraiment assez fou à quel point sans changer ton corps sans devoir te muscler ou perdre du poids ce genre de choses tu peux changer simplement rien qu'avec ta posture ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la musculation qu'il ne faut pas faire de sport mais ça veut dire que en fait tu peux même avoir un corps en forme mais avoir une mauvaise posture ou alors tout simplement avoir une posture qui ne communique pas de la prestance donc la chose très simple que je voudrais te donner et qui moi m'a beaucoup aidé en termes de posture et que tu peux appliquer très facilement en fait c'est le fait d'avoir dans ta tête d'imaginer que tu es suspendu comme si tu es suspendu à un crochet imagine qu'on t'accroche un crochet dans le dos et que tu sois suspendu à ce crochet et donc d'un coup tu vois au lieu d'être comme ça par exemple tu vois si tu imagines que tu es suspendu à un crochet alors je ne sais pas si on se rend bien compte parce que je suis voilà tu vois au lieu d'être comme ça si tu es suspendu à un crochet tu vois d'un coup tu te retrouves comme ça d'un coup tu te relèves et essaie de le faire tu vois mets la vidéo sur pause garde ta posture actuelle et c'est simplement de t'imaginer imagine qu'il y a un crochet que tu sois suspendu à un crochet qu'est-ce que ça fait tu vois tu es suspendu à un crochet et tu vas voir que d'un coup tu prends une posture qui est une posture qui communique beaucoup plus de prestance alors il n'y a pas que ça à faire évidemment il y a plein de choses à faire au niveau du body language pour améliorer sa prestance mais rien que ça rien que ça si tu commences à avoir régulièrement dans ta tête cette image du crochet tous les jours tu vas voir qu'au lieu d'être comme ça hop là tu vas te remettre comme ça et c'est bien bien mieux en termes de posture et de body language la deuxième chose c'est la façon dont tu vas communiquer ta communication ce que tu dis vraiment quand tu interagis avec les gens qui va augmenter ta prestance alors là je vais te donner quelque chose alors on pourrait dire que c'est entre eux parce que ça fait parler d'eye contact mais on pourrait dire que c'est entre eux le body language enfin la communication non-verbale le body language de la communication mais pour moi à partir du moment où tu parles à quelqu'un enfin voilà bon moi ce truc là je le considère plutôt comme dans le domaine de la communication bon après au final ça n'a pas vraiment d'importance moi ce que je t'invite à faire c'est d'avoir en tête que quand tu parles à quelqu'un donc quand les mots sortent de ta bouche tu regardes la personne tout le temps voilà quand tu parles à quelqu'un tu regardes la personne et quand tu as fini de parler là tu peux un petit peu détourner le regard ça ne veut pas dire regarder à côté quand la personne te parle pendant 10 minutes mais ça veut dire détourner le regard pour faire une petite pause pour pas qu'il y ait trop trop d'intensité pour pas que ça fasse un peu non plus tu vois l'effet psychopathe ou l'effet bizarre voilà mais quand je parle à quelqu'un quand je suis en train de parler à quelqu'un je regarde la personne voilà je regarde la personne alors sauf si je raconte une histoire de 5 minutes mais voilà la plupart du temps c'est pas ce qu'on fait donc quand je parle à quelqu'un et que ça a duré on va dire moins de 15-20 secondes je regarde la personne et dès que j'ai fini hop là je détourne un petit peu le regard et ensuite je re-regarde la personne et vraiment une règle comme ça très simple que tu peux avoir en tête je parle à quelqu'un j'ai le regard je fixe la personne voilà j'ai le regard sur la personne rien que ça ça va augmenter beaucoup l'intensité quand tu parles à quelqu'un et ça va augmenter ta prestance et enfin troisième chose qui va te permettre d'augmenter ta prestance c'est évidemment le contenu de ce que tu vas dire et là évidemment alors c'est un mix entre charisme et prestance de toute façon les deux sont quand même relativement liés c'est évidemment j'aimerais faire un zoom sur l'une des choses les plus importantes qui concerne les histoires l'art de raconter des histoires je pense tu vois que souvent sur cette chaîne tu vois on parle d'amélioration personnelle je te parle de la valeur des actions je te parle des actions qui sont les plus importantes qui ont donné le maximum de résultats là tu vois s'il y a un domaine un domaine que tu dois travailler dans le contenu de ce que tu dis pour devenir plus charismatique pour avoir plus de prestance c'est très clairement les histoires le storytelling alors ce que je voudrais faire ici c'est te donner simplement une règle très très simple voilà une structure d'histoire très 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 simple alors il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur les histoires je t'en parle notamment dans le pack dans le pack il y a une formation qui s'appelle les outils du charisme il y a un gros module sur le storytelling je crois que le module il dure quasiment une heure donc j'avais vraiment fait un gros gros module sur le storytelling là tu auras vraiment tout ce dont tu as besoin de savoir sur le storytelling si ça t'intéresse d'aller plus loin mais là je voudrais te donner une règle très très simple une structure très très simple que tu peux mettre en place pour justement apprendre à raconter des histoires donc c'est situation initiale perturbation suspense chute et en faisant ça tu peux raconter toutes les histoires que tu veux donc par exemple je peux te raconter une histoire qui va être j'étais dans la rue je faisais ma balade matinale j'étais en train de marcher c'était l'époque où j'habitais à Liège je suis en train de marcher c'était sur le boulevard d'Avrois et j'étais en train de me balader il faisait un beau soleil voilà tout était normal tout allait bien et à ce moment là je vois un mec juste en face de moi qui commence à se rapprocher de moi un mec quand même relativement imposant qui je ne sais pas il devait faire je ne sais pas voilà il devait faire 90 kilos 100 kilos je ne sais pas mais un mec qui avait plutôt le look un peu rugbyman qui était quand même assez imposant et je vois ce mec là bon il avait un air quand même assez sympa un air quand même assez souriant et donc voilà bon je continue à marcher et puis au moment où je continue à marcher donc il marchait vraiment en face de moi je le vois se rapprocher et je vois le mec qui se rapproche de plus en plus de moi donc à un moment donné je me dis bon je vois que ce mec là enfin je me dis bon voilà enfin je sentais qu'il allait venir me parler et en fait il se rapproche de plus en plus il se rapproche de plus en plus et en fait dans ma tête à ce moment là enfin je me dis mais quoi qu'est-ce qui se passe et au moment où il arrive juste à côté de moi vraiment au moment où il arrive juste à côté il ouvre les bras et il me prend dans ses bras ce mec là il me prend dans ses bras et il prononce cette phrase laissez-moi vous montrer la chaleur de la graisse et il me prend dans ses bras voilà il me prend dans ses bras et ça dure je ne sais pas ça dure très peu de temps au final ça dure peut-être quelques 5 secondes mais à ce moment là je suis là et je lui dis moi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est en train de m'arriver et puis voilà et le mec ensuite voilà il m'a lâché il m'a regardé il m'a souri et puis il est parti et voilà l'exemple d'une histoire au passage elle est véridique cette histoire ça m'est réellement arrivé voilà ça m'est réellement arrivé voilà l'exemple d'une histoire que tu peux tu vois que tu peux raconter et l'histoire elle est très très simple c'est la situation initiale je marche dans la rue tout va très bien la perturbation il y a le mec qui est là qui commence à se rapprocher de moi je sens qu'il se rapproche qui se rapproche de plus en plus le suspense où il me prend dans ses bras finalement il me dit mince qu'est-ce qu'il se passe il me prend dans ses bras et puis bah la chute voilà il me lâche de ses bras et puis il s'en va tout simplement et alors là je te l'ai fait très rapidement l'histoire parce qu'on est sur une vidéo bon j'allais pas te raconter une histoire de 10 minutes bon même si je l'aurais sûrement pas fait 10 minutes mais j'aurais pu mettre un petit peu plus de détails faire durer un petit peu plus le suspense quand je suis dans ses bras et je me dis qu'est-ce que je fais mince est-ce que voilà tu vois ce genre de choses mais ce que je voudrais te dire aussi dans cette histoire là c'est qu'en fait tu vois donc tu peux toujours suivre cette structure situation initiale perturbation suspense chute et que souvent dans une histoire en fait on met trop de poids sur la chute on a l'impression que c'est la chute qui compte avant tout alors qu'en fait c'est beaucoup plus l'élément perturbateur et le suspense qui compte que la chute tu vois la chute au final dans cette histoire n'est pas terrible parce qu'il ne se passe rien alors que le mec il me lâche il s'en va tu vois donc il n'y a pas une chute qui est extraordinaire et c'est beaucoup plus l'élément perturbateur et le suspense dans le sens dans ses bras comme ça qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette situation complètement loufoque qui est intéressante donc voilà tu peux te servir de ça pour raconter des histoires un autre truc un autre exercice que je te donne aussi qui peut être assez sympa et qui peut être aussi utile dans la vie c'est le côté où tu vois on a tous cet ami ou ses amis qui des fois viennent nous raconter des choses viennent nous raconter des anecdotes viennent nous raconter des histoires et quand ils viennent nous raconter ces histoires quand ils nous racontent l'histoire on se dit mais c'est nul franchement je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé tu as certainement déjà vécu ça tu vois le collègue de travail ou la collègue ou l'ami bref ou le membre de la famille qui te raconte des trucs et tu te dis mais tu vois à l'intérieur de toi tu écoutes tu vois mais à l'intérieur de toi tu as envie de dormir et tu te dis mais qu'est-ce que c'est pas intéressant quoi qu'est-ce que c'est plat et ce que je t'invite à faire dans ces moments-là c'est à te poser la question pourquoi cette histoire ne fonctionne pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans tu vois puisque de toute façon il y a aussi une notion des fois tu as des gens que tu aimes bien avec qui tu as que tu peux apprécier pour certaines choses ou des collègues de travail tu vois il y a aussi une certaine notion de politesse et tu ne vas pas les envoyer balader systématiquement tu vois tu vas écouter gentiment et voilà et tu sais que c'est comme ça tu sais que c'est ce type de personnes ils peuvent avoir d'ailleurs d'autres qualités ce n'est même pas la question mais ce que je veux dire ici c'est que voilà ce qui peut être intéressant de faire puisque de toute façon tu dois écouter ce genre d'histoire et moi ça m'a beaucoup aidé justement à comprendre la dynamique des histoires c'est à te dire pourquoi cette histoire ne fonctionne pas pourquoi ça ne fonctionne pas pourquoi le truc qu'il est en train de me raconter c'est c'est chiant à mourir qu'est-ce que je pourrais faire justement qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça fonctionne et je t'assure que si tu fais ça ça va te permettre vraiment de décoller en termes d'histoire c'est vraiment une chose que j'ai commencé à faire moi alors maintenant je ne fais plus forcément mais il y a quelques années en arrière je faisais beaucoup ça surtout quand j'étais salarié et que j'écoutais des histoires ou que voilà que j'écoutais régulièrement ce genre de choses enfin que voilà et même ça m'arrive encore ça m'arrive encore de le faire des fois j'ai le réflexe de le faire voilà c'est un truc qui aide vraiment beaucoup voilà donc voilà pour au niveau des histoires alors ce que tu peux faire aussi d'une façon supplémentaire au niveau des histoires et ça c'est quelque chose que je te conseille enfin voilà je fais un zoom sur les histoires parce que c'est vraiment très important quelque chose de supplémentaire que tu peux faire sur les histoires aussi c'est tout simplement te constituer une bibliothèque d'histoires moi j'ai énormément travaillé là-dessus tu sais je suis quelqu'un de structuré qui aime bien les routines les automatisations et donc en fait ce que tu peux faire c'est avoir plusieurs histoires qui fonctionnent donc tu vois par exemple l'histoire du grec là enfin je ne sais pas si c'était vraiment grec mais enfin qui m'a dit laissez-moi je me souviendrai toujours cette phrase laissez-moi vous montrer la chaleur de la graisse et tu vois le truc je me suis dit mais mince mais comme enfin ça avait fait réfléchir aussi cette histoire en même temps quand ça m'était arrivé en me disant en fait on peut faire enfin tu vois des fois les gens ils ont peur d'aller aborder quelqu'un dans la rue mais ce qui se passe en réalité c'est que tu peux faire des trucs comme ça dans la rue il ne se passe rien tu vois le mec il était souriant et tout il est venu et j'ai fait ça et sur le coup tu vois je me suis dit voilà il y a un mec qui m'a pris dans les bras dans la rue comme ça et voilà et ça s'est passé quoi bref donc oui qu'est-ce que je disais oui les bibliothèques d'histoire donc en fait tu peux avoir plusieurs types d'histoires comme ça que tu vas avoir stacké donc tu vois enfin pas 200 tu vois peut-être une dizaine et ces histoires tu peux les relier à des sujets qui arrivent régulièrement dans les conversations donc le sujet du voyage le sujet de l'histoire la plus folle qui m'est arrivé l'histoire la plus bizarre qui m'est arrivé ma plus grosse cuite etc etc et en fait donc de cette façon là tu vas avoir des histoires que tu sais intéressantes qui sont reliées à des sujets que qui vont sortir très régulièrement dans les débuts de conversations par exemple quand tu rencontres des nouvelles personnes et tu peux les utiliser et ça va beaucoup t'aider à améliorer justement ta capacité à raconter des histoires voilà ce que je voulais dire si tu veux aller plus loin tu peux évidemment accéder à mon pas charisme et prestance pour tout ce qui est en train de les histoires c'est dans la formation les outils du charisme il y a un très gros module consacré à ça bon il n'y a pas que ça donc là il y a les outils du carré de cette formation il y a la formation respect immédiat et il y a la formation aussi captivant à l'oral pour améliorer ta communication à l'oral là encore une fois basé sous forme de routine si ça t'intéresse c'est le premier lien dans la description il y a le prix enfin la promotion est valable jusque ce soir ensuite le pack est supprimé je vous dis à tout de suite dans le pack à demain pour la prochaine vidéo passe à l'action chaque jour compte